Musique Bonjour à tous, une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine, et pour m'accompagner tout au long de la semaine, comme vous avez l'habitude, il y a souvent un ou deux visages, et bien le visage du jour, ce sont lesquels ? Ce sont lesquels ? Ah, Frédéric Casanova, à ma droite. Bonjour à tous et à tous. Donc toi tu viens cette semaine avec ta casquette avocat et notamment, je vais dire, spécialiste droit et justice. Droit et justice, mais on va parler également de bioéthanol, on va parler de vacances, si tout va bien, soyons un peu optimistes, et également vos questions et vos réponses. Ça c'est des thématiques que tu as développées cette semaine, aujourd'hui finalement tu vas peut-être apporter ton regard de juriste et finalement sur la thématique du jour. Tout à fait, on va essayer de vous éclairer par rapport à cette thématique. Et puis, comme on a un avocat à ma droite, on a une chronique santé à côté, qui elle a prévu une chronique spéciale dédicace pour Frédéric ou pas du tout ? Et oui, bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'avocat du fruit, n'est-ce pas ? Qui est un super aliment et qui est passé du statut un peu vieillot à celui de super star des réseaux sociaux. Donc Frédéric, je ne sais pas. Voilà, donc je vous dirai tous que c'est bien fait pour la santé et des petites recettes sympas pour le mettre au quotidien dans vos assiettes. Merci beaucoup. Et puis aujourd'hui on aura deux invités avec nous via Skype. On aura une députée de notre département, députée de la seconde circonscription du Var, Cécile Muscotti qui est à votre gauche. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Alors si aujourd'hui on te reçoit, c'est aller sur une thématique finalement récemment justement avec la délégation des droits des femmes et de l'égalité. Vous avez amené des propositions, des recommandations sur l'avortement, l'IVG. Vous avez fait des propositions je crois 25 si ma mémoire est bonne ou 23, je ne sais plus. Notamment ça a amené des discussions et des thématiques de discussion. On va pouvoir revenir sur ça parce que le mot avortement IVG, il y a quand même aussi une sorte de veille à avoir encore sur cette thématique je crois. Bien sûr, on aurait pu croire que c'est un combat qui relève du passé. Mais on se rend compte qu'après tout le combat et l'inscription dans la loi de Simone Veil, et bien aujourd'hui en 2021 il y a encore du travail. En tout cas notre entre-invité du jour, Françoise Ramage, médecin bénévole au sein du planning familial, je pense sera d'accord avec toi puisque, bonjour Françoise. Oui, bonjour à tous. Je pense que tu serais d'accord avec elle parce que le planning familial travaille sur toutes sortes de thématiques, ne travaille pas que sur l'avortement, en tout cas les renseignements, l'accompagnement sur certaines thématiques. Vous travaillez vraiment avec le souci, j'allais dire, peut-être vous travaillez aussi sur l'éducation, j'allais dire sexuelle, en tout cas la veille sur le porno par exemple, ou d'autres thématiques beaucoup plus larges. Aussi, vous êtes proche des gens avec ce planning familial. Oui, oui, puisque nous nous organisons des accueils et puis nous avons un rôle à la fois d'accompagnement et puis de facilitation, je vais dire, de l'accès justement à l'IVG, à la contraception. Nous développons également l'éducation à la sexualité, la vie affective. Nous intervenons dans des établissements scolaires, dans des IME, dans le cadre d'un projet handicapé à l'or, dans des missions locales, voilà. Les thématiques sont larges et justement l'avortement, ce n'est pas juste un des points, mais là tu vas pouvoir apporter ton regard sur la thématique puisque au quotidien. Et on va voir aussi que finalement, comme on le ressent, c'est-à-dire, et justement Cécile, je vais peut-être commencer par toi, tu soulignais justement à l'instant ce détail-là, c'est-à-dire qu'il faut rester en veille sur cette thématique. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la société par rapport à ce mot avortement ? Est-ce que finalement les choses ne sont peut-être pas toujours bien perçues ? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes aussi également, qui aujourd'hui, malgré qu'elles soient françaises, vont aussi avorter à l'étranger ? Alors effectivement, nous on est parti d'un constat qui nous revenait, c'est-à-dire des témoignages. Beaucoup de femmes françaises expliquaient que finalement ce parcours de santé vers une interruption volontaire de grossesse était comparé à un parcours du combattant. Et on se disait, mais ce n'est pas possible en 2020, en 2021, que ce soit encore perçu, vécu comme le parcours du combattant. Donc moi j'ai été missionnée avec ma collègue Marie-Noëlle Baptistev pour pouvoir produire un rapport parlementaire, une mission qui a duré 18 mois, afin de pouvoir identifier quels étaient finalement ces freins qui faisaient dire aux femmes que c'était un parcours du combattant. Et là, non seulement les témoignages ont été édifiants, et puis les chiffres. Alors c'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts, mais on estime aujourd'hui en France à environ 3000 femmes qui se sont obligées de partir à l'étranger pour pratiquer une IVG. Donc on pourra voir ensemble quelles en sont les raisons, parce qu'il y en a différentes, qu'elles sont diverses en fonction des territoires, mais c'est une réalité. Justement, Françoise, au sein du planning familial, cette idée justement de la perception, qui est peut-être, j'allais dire, parce que ce mot avortement, j'allais dire, il y a peut-être le mot tabou derrière, il y a aussi la perception que l'on a derrière. Les femmes osent peut-être en parler, c'est quand même aussi quelque chose qui peut être traumatisant, si c'est, j'allais dire, aussi également. Mais il y a aussi plusieurs formes d'avortement sur lesquelles vous renseignez, vous éduquez. Il y a aussi le médicamenteux, on n'est pas que sur, j'allais dire, entre guillemets, opérations. Oui. Justement, souvent, les gens ne le savent pas, mais l'IVG médicamenteuse, par exemple dans le Var, ça représente à peu près 70% des IVG, du total des IVG. Ce médicamenteux, c'est jusqu'à quelle date qu'on peut le pratiquer ? Alors, c'est jusqu'à 7 semaines de grossesse. Pendant le confinement, on a obtenu un élargissement jusqu'à 9 semaines, pas de grossesse, d'aménorrhée, 7 semaines de grossesse. Donc, si vous voulez, ça a permis de, justement, pallier au problème du confinement, puisque l'accès était rendu encore plus difficile. Et nous faisons des IVG médicamenteuses au planning familial Varroa, et des médecins le font dans leur cabinet, en ville. Ça ne se fait pas qu'à l'hôpital, ce qui facilite aussi l'accès, bien sûr. Aujourd'hui, en disant cette phrase-là, qu'il y a ce genre d'avortement, il faut savoir que le nombre d'avortements n'a pas spécialement, il n'y a pas un boom du tout, au contraire, c'est un chiffre qui stagne, c'est-à-dire qu'en parler, ce n'est pas augmenter l'accès à l'avortement, c'est plutôt informer, et peut-être même que c'est peut-être les diminuer, notamment en informant les jeunes, puisque les avortements auprès des adolescents et auprès des adolescents et des mineurs a diminué aussi. – Le nombre est toujours le même, en France, c'est autour de 120 000, 230 000 depuis des années, donc il n'y a pas de variation. C'est vrai que nous, au planning familial, nous essayons de développer l'information sur la contraception au maximum auprès des jeunes pour essayer d'éviter qu'ils arrivent jusqu'à l'IVG. Après, les mineurs ne représentent pas la majorité des gens qui ont recours à un avortement en France. – Cette phrase-là est importante, parce que c'est-à-dire que c'est aussi en lien avec le travail d'éducation qui se fait, de prévention à côté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ne pas parler de l'avortement, parce que parler de l'avortement, c'est expliquer les problématiques que ça engendre, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être choquant, brutalisant aussi pour la personne qui le vit, c'est finalement en parler et que la discussion se fasse autour de ça et ne pas culpabiliser les personnes qui y passent, c'est permettre une discussion libre qui permet de dire qu'il y a des moyens de l'éviter, la prévention, etc., toutes sortes de choses, comme ne serait-ce que le port du préservatif aussi ? – Bien sûr, oui, oui, qui a en plus le mérite de protéger aussi contre les infections sexuellement transmissibles, et ça, nous insistons beaucoup au planning, où on fait beaucoup d'informations sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. Là, le meilleur moyen, c'est le préservatif. Ça reste le préservatif, il n'y a pas de doute. – Cécile, justement, en revenir à ça, c'est vrai que là, on parle de cette IVG un peu, cette société qui a justement un peu peur un peu de parler de l'avortement, et il y a des freins, mais derrière, dans les propositions, il y avait aussi une forme d'exonération et de prolongation aussi que vous faisiez. Pourquoi prolonger, vous avoir proposé en recommandation cette prolongation de 10 à 12 semaines ? – Alors, d'abord, j'aimerais juste ajouter en préalable que lorsqu'on regarde les pays qui ont justement augmenté le nombre de semaines, le délai d'avortement, n'ont pas vu pour autant le nombre d'IVG augmenter. Donc, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas parce que le délai est plus long qu'on aura plus d'IVG. Deuxième chose, l'objectif n'est pas de réduire le nombre d'IVG. Interrompre sa grossesse, ça fait partie du quotidien de santé de nombreuses femmes. Il faut savoir qu'une grossesse sur trois se termine en IVG. Et c'est quelque chose qui est presque normal dans le parcours d'une femme. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas être en capacité de l'accompagner et de la prendre en charge correctement. Alors, dans nos préconisations, effectivement, nous avons proposé d'augmenter le délai en passant de 10 à 12 semaines de 12 à 14 semaines de grossesse. L'idée est de pouvoir assurer, finalement, une prise en charge française un peu plus globale. Pourquoi ? Et ce que disait le docteur est très intéressant. On aurait tendance à croire que la majorité des IVG sont des jeunes filles qui ne sont pas formées, qui ne connaissent pas les méthodes de contraception. On se rend compte qu'on a un maximum d'IVG entre 25 et 30-35 ans, avec des femmes qui n'ont pas forcément un projet de grossesse, qui ont parfois des méthodes de contraception qui ne marchent pas toujours correctement. Et il faut arrêter de culpabiliser les femmes. Ce n'est pas que de leur faute si elles ont une grossesse non désirée. Maintenant, il y a tout un tas de préconisations qui sont fondamentales pour arriver à faire en sorte que ce soit un parcours de santé simple pour toutes. Et je me permets d'en évoquer deux, si vous en êtes d'accord. La première, c'est la question de l'information. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous avez envie, besoin de faire une IVG, vous allez sur Internet pour savoir qui peut le faire près de chez vous. Et bien là, vous risquez, vous avez de grandes chances de tomber sur des sites qui sont anti-IVG et qui vont vous faire croire qu'ils vont vous accompagner dans cette démarche, alors même qu'ils vont plutôt vous forcer à l'inverse. Et on a un manque de lisibilité totale. Donc nous, nous avons formulé dans nos préconisations la mise en place d'un répertoire unique et national qui retrace tous les praticiens, tous les centres, toutes les associations dans lesquelles vous allez pouvoir pratiquer une IVG. Et ça, c'est fondamental d'arriver sur un répertoire unique de cette façon-là. La deuxième, c'est en France, il nous manque 8000 médecins. Un médecin, ça ne se forme pas en quelques années, il faut du temps. Donc pour pouvoir démultiplier l'offre d'accès à l'IVG, nous avons proposé de former les sages-femmes à pratiquer elles aussi l'IVG chirurgical, ce qu'on appelle la méthode par aspiration, afin de démultiplier l'offre de santé sur le territoire. Et ça, ce sont des actions concrètes qui, mises en place, pourraient effectivement faciliter le parcours vers l'IVG. Derrière, pour résumer, c'est-à-dire que derrière, comme tu disais tout à l'heure, ce parcours normal d'une femme, c'est-à-dire que ce n'est pas au sens normal, au sens de la normalité, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que cette chose-là existe, donc il ne faut pas la nier quelque part. Mais au fond, autant les rassurer et mettre déjà un site web, comme tu disais, ou quelque chose qui répertorie les endroits où on peut y aller sérieusement quand il y a ce besoin d'être réellement bien renseigné. Et en tout cas, j'entends ce mot, encadrement et protection de la femme. Et en n'oubliant pas que ça reste un droit, donc au sens légal du terme. Et c'est peut-être sur ça que je te fais rebondir ou pas ? Oui, ça reste un droit depuis 1975. Et il faut savoir que les États européens ont une législation plutôt homogène. On est tous à peu près fixés sur un délai de 12 semaines, sauf quelques exceptions. 12 semaines à compter du départ de la grossesse, bien entendu, et non pas de l'année morée. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a en effet deux pays, surtout principaux, qui dépassent ce délai. On a l'Espagne, qui est à 14 semaines, et surtout la Grande-Bretagne, qui est à 24 semaines de grossesse, ce qui amène des fois des femmes à partir vers ces pays lorsque le délai légal français est dépassé. Oui, finalement, pour éviter ces choses-là. On va faire une petite pause, juste quelques instants, puisqu'on a un avocat qui parle. On en a une qui va nous expliquer comment le cuisiner. Donc l'avocat, avec le côté nutrition. Je vais passer en garde à vue, c'est ça ? C'est ça, tu es presque en garde à vue. Le côté... Alors, tu as l'enfusé, l'avocat, c'est non pas un légume, mais c'est un fruit. Oui, c'est un fruit, mais bien particulier. Et souvent, on dit, voilà, c'est super gras. Oui, mais l'avocat est très riche en gras, certes, 14%, mais du bon gras. Frédéric ne te sens pas visé, surtout. Du riche en gras, quand même. Voilà, donc riche en gras, notamment insaturés, donc qui sont bons pour notre santé. Un petit peu comme le... C'est très bon pour les personnes qui mangent de l'avocat. Un petit peu comme le gras de l'huile d'olive, on parle d'acides mono-insaturés et oméga-9, eh bien, l'avocat est très riche en mono-insaturés. Donc, ce qui veut dire que pour le côté cardiovasculaire, cholestérol, il est vraiment très, très intéressant. Alors, souvent, on me demande s'il fait grossir. Eh bien, non. Parce que finalement, avec ce côté peu glucidique, un déxistémique très bas, il rassasit. Donc, finalement, mettre un demi-avocat dans son repas, son déjeuner, ou même le petit-déjeuner, il y a des adeptes de l'avocat toast. Oui, voilà, tout à fait. Le matin, dans les cornflakes, comme ça. Alors, peut-être pas mec en fric, mais si on tranche de pain aux céréales grillées, c'est délicieux avec un oeuf ou du jambon. Donc, finalement, cet avocat va permettre de rassasier et d'éviter les grignotages le long de la journée. Donc, c'est un aliment minceur. Donc, voilà. Exactement. Alors, d'autres bienfaits, une richesse en micronutriments, vitamines, en minéraux, du potassium, du magnésium, des vitamines du groupe B, des antioxydants. Donc, vraiment, un CV en or pour cet avocat. Et puis, les fibres, on n'oublie pas les fibres, qui vont réguler le transit, qui vont augmenter la satiété. Et puis, d'un point de vue métabolique, on va limiter la hausse de la glycémie, hypocholestérolémiens. Et puis, notre microbiote, donc notre petite flore intestinale, adore l'avocat. C'est ce que je dis. Ma microbiote adore les avocats, je n'en ai. Voilà. Une véritable star, aujourd'hui, l'avocat. L'avocat, c'est des qualités. Et c'est un fruit qui peut se manger toute l'année, en plus ? Tout à fait. Alors, selon l'année, il va venir de lieux différents. Est-ce qu'il y a une saisonnalité, quand même, à respecter ? Là, on est dans la saisonnalité, effectivement. Alors, il y a quand même des associations un peu sympas, avec le quinoa. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais le quinoa, souvent, on a un peu du mal à le faire manger à sa tribu, un peu fade, un peu amer. Eh bien, vous l'associez avec de l'avocat, qui, avec son onctuosité, sa douceur, va vous faire un plat très sympa, avec le chocolat, des muffins ou des cookies de chocolat, ou alors avec du citron. Donc, le citron, déjà, va permettre d'éviter le brunissement de la chair, et puis, ça va twister le goût, par exemple, des agrumes ou même de la manbouddha. On en a parlé dans certaines émissions. Manbouddha avec de l'avocat, c'est vraiment une association qui matche bien. – Ben, merci. – Voilà. Alors, on a vu quelques recettes. L'avocat cocotte. Au lieu de l'œuf cocotte, on fait l'avocat cocotte. C'est peut-être très sympa. – C'est simple à faire. Vous prenez votre avocat, vous cassez l'œuf de dents, un peu de fruits de fumée ou du jambon, vous passez au four et ça permet de surprendre un petit peu tout le monde. Voilà. Alors, on parlait de saisonnalité, mais sachez que l'avocat, c'est vrai qu'on vient essentiellement du Mexique, mais dans nos régions, donc dans les Alpes, en Côte d'Azur, vous avez à Menton et à Carreau des exploitations d'avocats puisque le climat, il est vraiment très doux, tempéré, pas de gel. Et de plus en plus de jeunes agriculteurs imaginent de produire des avocats. Donc, en plus, on peut consommer local. – On peut consommer local. En plus, cet avocat se marie avec toutes sortes de choses, que ce soit même de la crevette, des pamplemousses. – Exactement. Le sucré salé, finalement, il laisse la place à toutes vos envies. On peut vraiment se faire plaisir et sortir des sentiers battus. – On va se faire plaisir et sortir des sentiers battus. – En plus, c'est ce que j'ai toujours dit, l'avocat à toutes les qualités. – On va te croire, comme à tous les avocats. On va revenir, justement, merci de cette petite pause santé. Et on va revenir parce que, j'allais dire le mot santé aussi, peut-être, parce que même si c'est un droit, je rappelle qu'avec Françoise Ramage, qui est médecin bénévole, au sein du planning familial. Au sein du planning familial, Françoise, en parlant IVG, avortement, tu ressens qu'il y a quand même une problématique. Il faut rester en veille sur cette idée d'informer et, j'allais dire, quelque part, de rappeler que c'est un droit et pour que les femmes aussi ne se sentent pas culpabilisées sur cet acte. – Bien évidemment, au planning familial, le mot culpabiliser, on ne le connaît pas. On respecte toujours le choix des femmes et on fait tout pour les aider de façon à ce qu'elles aboutissent à ce qu'elles souhaitent. C'est vrai que l'IVG, c'est un acte qui est très concret pour les femmes qui ont fait ce choix, mais en même temps, c'est un acte très, très symbolique au regard des droits des femmes. Donc, nous, on essaie toujours de faciliter l'accès à l'IVG, que ce soit au sein de notre accueil en CPEF ou bien pour les orienter essentiellement vers l'hôpital Sainte-Nus si ça doit être chirurgical. Mais il faut, enfin, je suis tout à fait d'accord avec Cécile Miscotty, même en 2021, rien n'est gagné. Vous voyez bien qu'il y a des nombreux pays européens où ce droit subit des pressions énormes et où on essaie de le faire disparaître. Et dans certains pays, ils y sont arrivés. En tout cas, vous êtes spectateur aussi du fait que l'accès, en tout cas, à l'avortement est quelque chose de difficile aussi, ce parcours. Alors, il peut être très, très difficile. Il y a surtout une inégalité territoriale parce que dans le Var, on peut dire que nous sommes relativement privilégiés, mais vous avez des départements français où c'est réellement un grand parcours du combattant. Et si je peux revenir sur l'histoire du délai dépassé, c'est vrai qu'il faut toujours écouter les femmes parce que ces retards de prise en charge, ils ont plein d'origine. Quelquefois, un manque d'information, quelquefois, un rendez-vous qui est un peu tardif ou bien une découverte tardive de la grossesse pour diverses raisons, soit parce qu'il y a une situation précaire, soit parce qu'il y a des fausses règles, enfin des choses qui faussent, soit parce que le désir de grossesse a évolué, parce que le conjoint est parti en apprenant la grossesse ou parce qu'il y a eu un déclenchement de violence après cette annonce. Donc, c'est vrai qu'il y a de nombreuses raisons qui font que les femmes arrivent un peu en retard de délai. Ce n'est pas seulement parce qu'elles ne s'en occupent pas. En tout cas, ce que j'entends derrière en sous-titre, c'est aussi respecter ce choix. Après, si on veut se renseigner auprès du planning familial, il y a un numéro de téléphone qui est le 0 808 11 11. Ça permet d'avoir des renseignements et c'est-à-dire que là, on tombe sur un numéro national mais qui va tout de suite les rediriger vers le bon endroit. C'est un numéro aussi qui permet d'être informé sur d'autres thématiques autour du planning familial. Frédéric, tu voulais réagir, je crois. Oui, justement, sur cette information qui doit être diffusée au plus tôt, finalement, vis-à-vis des enfants, j'ai noté les recommandations 23 et 24 que je trouve particulièrement intéressantes dans le cadre de ce rapport parlementaire. La 23 et la 24, alors, de mémoire... On peut demander à la députée de réagir dessus, c'est intéressant. Cécile, la 23 et la 24, tu les as sous les yeux encore ? Alors, réservé dans chaque établissement scolaire un volume horaire du CP à la terminale et une enveloppe budgétaire dédiée à l'organisation de trois séances annuelles d'éducation à la sexualité et à l'égalité. La 24, c'est organiser une diffusion plus large des outils pédagogiques existants afin de mieux sensibiliser la communauté éducative et de doter de supports opérationnels lui permettant d'animer la séance d'éducation à la sexualité et à l'égalité. Et on rappelle que ceci, ce sont des recommandations qui ont été faites mais écartées pour le moment. Oui, et puis surtout ce qui est important, alors là, on touche au code de l'éducation, je parle en plus avec la présence d'un avocat, il faut savoir que le code de l'éducation précisait déjà l'obligation d'avoir ses séances. En revanche, n'y mettait pas forcément l'obligation de moyens derrière. Donc, pour nous, c'est l'occasion à travers cette préconisation de rappeler aussi qu'il faut une orientation budgétaire, c'est-à-dire que chaque chef d'établissement a cette responsabilité. Et aujourd'hui, je pense que cette responsabilité il faut la confier au monde associatif à celles et ceux comme le planning familial qui savent utiliser les bons mots. Et finalement, d'avoir une personne extérieure au monde de l'enseignant, si vous voulez, qui vient dans l'établissement sur un moment un petit peu suspendu ou qui fait comprendre qu'il n'y a pas de tabou, qu'on peut poser toutes les questions qu'on n'ose pas poser peut-être à son enseignant, c'est fondamental. Donc ça, il faut le démultiplier parce que la réalité, c'est qu'on est très carencés dans l'éducation nationale sur ce sujet. Donc il y a un effort à faire de la part du personnel de direction de l'éducation nationale. Après, les personnels de direction en éducation nationale font aussi avec les moyens qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'il faut aussi remonter au niveau inspection académique, ils ne sont pas tout seuls ces personnels de direction et c'est vrai que ce sont malheureusement les chefs d'orchestre de tout, de A à Z et avec les moyens qu'on leur donne et puis voilà, donc il faut une impulsion qui est un peu au-dessus des chefs d'établissement peut-être aussi et les moyens qui leur soient donnés. J'ai envie de rebondir justement et d'envoyer François sur une thématique. On nous parlait de cette éducation qui est faite et le présentiel dans les lieux d'établissement scolaire. Vous le faites, vous, le planning familial, pas forcément sur cette thématique-là mais même sur la sexualité et sur l'éducation à la sexualité, vous aidez les jeunes et cette thématique avortement comme d'autres sont abordées et j'ai envie de dire que vous aussi, vous aidez aussi à ouvrir les yeux aux jeunes sur la pratique par exemple de la pornographie et sur toutes ces choses-là, sur la contraception, etc. Vous les aidez à justement échanger et donner leur parole aussi. Oui, absolument. Donc, on le fait dans des collèges et dans des lycées. C'est sûr qu'il faudrait que nous soyons beaucoup plus nombreux à le faire parce que c'est... Mais c'est un, je pense, un très, très bon moyen de toucher les jeunes parce qu'en effet, leurs professeurs ne sont pas là. Donc, nous, ils nous écoutent, ils sont beaucoup plus attentifs et je pense qu'ils se livrent davantage. Notre principe, c'est l'éducation populaire, ce qui fait que ce sont eux, en fait, qui font nos interventions, nous lançant des phrases, nous leur demandant de les commenter et nous abordons les sujets du harcèlement, du harcèlement, enfin, de la pornographie, de la contraception, de la sexualité, de l'égalité homme-femme, tous ces sujets... De l'inceste, toutes ces choses-là ? Alors, l'inceste, jusqu'à présent, ça ne faisait pas partie des thèmes que nous avons abordés, mais il est arrivé que lors d'interventions dans les collèges, à la fin de la séance, certains enfants ou jeunes viennent nous parler de ça. Donc, après, on les a orientés, mais je crois que c'est vraiment un moyen idéal, c'est certain, et il faudrait que ça se développe beaucoup plus. je suis d'accord. Nous, on essaie de faire tout ce qu'on peut au planning, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit tellement plus nombreux pour toucher... Ce que tu viens de dire, Françoise, c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es médecin bénévole, c'est vrai, donc le mot bénévole, derrière, il y a besoin de plus de gens au planning familial et surtout, j'allais dire, des jeunes qui se sentent concernés sur cette idée de relayer de l'information à éduquer, c'est-à-dire qu'il y a besoin aussi d'une nouvelle génération aussi qui vienne à vos côtés parce que là, nous avons eu la chance de toucher à la suite d'une intervention à Dumont-Durville à un grand nombre d'élèves de Dumont-Durville qui s'intéressent à ce que nous faisons, qui nous suivent, qui ont été très actifs dans la journée de la femme le 8 mars et on aimerait qu'il y ait un relais, c'est certain, parce que, voilà, nous, on est passionnés par ce qu'on fait, je pense qu'on le fait relativement bien, mais on est nombreux à avoir un âge, voilà, qui devient... Il faudrait qu'il y ait un relais, c'est sûr, après, je voudrais qu'on arrive à motiver les jeunes pour leur faire comprendre que tout ce que nous défendons, l'égalité hommes-femmes, l'IVG, la contraception, l'accueil... Enfin, nous faisons un accueil pour les LGBT au planning toutes les semaines, enfin, tous ces thèmes, il faut qu'ils soient relayés, quoi, il n'y a pas de problème, il faut que ça continue et c'est très important. Là, tu employais un mot, c'est l'égalité hommes-femmes et je précise aussi pareil, derrière, il y a la délégation départementale du droit des femmes et il y a l'égalité qui est derrière, c'est-à-dire, c'est un organisme public, la préfecture qui est derrière, donc c'est-à-dire que l'État met aussi des moyens pour vous aider et vous accompagner, quoi. Absolument, nous sommes soutenus au sein du département par la déléguée départementale... Oui, c'est vrai, il faut dire la déléguée puisqu'il n'y a pas de délégation, c'est vrai. ...qui est déléguée départementale des droits des femmes, Chantal Boulines, que je crois que vous connaissez sûrement, et par la préfecture, par le préfet, même à titre personnel, aussi par la région qui nous aide et nous soutient, mais nous avons absolument besoin de ça, c'est évident. Merci Françoise. Comme il y a le petit générique de fin, je vais vite passer la parole à Cécile. Un dernier petit mot de fin, j'ai l'impression qu'il faut qu'on reste encore attentif et vigilant, et pas seulement les femmes, nous aussi les hommes en ont un rôle à jouer dans tout ça. Bien sûr, l'IVG n'est pas qu'une question de femme, même si c'est elle qui emporte finalement la responsabilité en termes de santé, mais vraiment rappeler que cette question-là, c'est une question qui concerne la liberté de la femme à disposer de son corps. C'est un droit, et il faut se battre pour le conserver. La Pologne était revenue dessus il y a quelques temps, l'Arkansas, il y a quelques jours, a mis en place l'avortement comme délit, même en cas de viol. Donc on se rend compte que c'est un droit qui recule, donc on doit tous être acteurs pour le défendre au jour le jour. Acteurs et en veille, merci à toutes les deux. Merci Françoise Ramage, Bet-Saint-Banévole, au sein du planning familial. Merci à toi aussi, Cécile Muscotti, députée du département. Merci de toutes ces références à l'avocat. Merci l'avocat pour toutes ces références que tu nous as portées tout au long de la semaine. Exactement, on a eu le fruit en face et ici le légume. Tu résumes ce que je pense depuis le début. Allez, gros bisous à tous, à très vite et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada